Ici nous demandons de factoriser par exemple 4x2 plus 20x plus 25. Comment on peut factoriser cette expression ? J'ai déjà expliqué l'année passée qu'on compte que cette expression est fournée de trois parties, de trois monandes. 4x2, 20x plus 25. On regarde au premier et au dernier. Qu'est-ce qu'on fait ? On les enlève de carré, c'est-à-dire on met racine carré sur 4x2 et racine carré sur 25. Qu'est-ce qu'on obtient ici ? 4, si on enlève de la racine c'est 2, x2 c'est 8, 25 c'est combien ? C'est 5. On toujours le prend de signe entre les deux, c'est-à-dire plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On obtient 2x plus 5 au carré. Comme ça on a factorisé. Regardez. Ici on a fait 2x plus 5 au carré, on a obtenu 4x2 plus 20x plus 25. On a développé. Ici marche inverse. Il nous donne la réponse développée, on doit le transformer en réponse factorisée. On regarde au premier et au dernier et on les enlève de carré. Deuxième exemple, par exemple si on a maxx2 plus moins 6x plus 5, il nous demande de factoriser. Combien de parties il est formé de 3 ? On regarde, on met et on les enlève de carré. On obtient 3x, on obtient 3, 1. Si t'es qu'on a moins, on est moins toujours en même au carré. Regardez, on a ici fait 3x moins au carré, on a notre x2 moins 6x plus 1. Ici notre x2 moins 6x plus 1, on a entre 3x moins 1, au carré. Troisième exemple, c'est si on donne 16x2 moins 9. Comment on peut travailler ? On regarde, il est formé de combien de parties ici ? Il est formé de 2 parties. Ici combien de parties ? Troisième partie, j'ai déjà expliqué, si on a deux parties, c'est-à-dire on les enlève de carré. C'est 4x plus 3, on obtient. On écrit une fois moins, l'autre fois 3. C'est donc très remarquable. Regardez, c'est la marche inverse ici. 4x moins 3, 4x plus 3, on est dans 16x2 moins 9. Ici, 5x2 moins 9, on est en même temps. 4x moins 3 et 4x plus 2. C'est comme ça, on a vu comment faire développement et factorisation selon les identités remarquables. Merci d'avoir regardé la structure ! J'ai plusieurs fois외 Sous-titrage FR ?